C'était pour mes examens à l'UNIF. Je me sentais pas bien, j'étais fort fatigué, j'avais des maux d'estomac. On est allé voir un spécialiste pour l'estomac et on n'a rien détecté de grave. J'avais un petit truc à l'estomac mais je pense que c'était pas ça qui causait les problèmes que j'avais. Le jour mai, on est allé à l'hôpital faire la prise de sang et je me souviens que même pas une heure après la prise de sang, on nous a téléphoné en vitesse pour nous dire d'aller aux urgences rapidement parce que j'avais un grave problème rénal. Arnaud présente une maladie rénale extrêmement fréquente chez le jeune, c'est 30% des insuffisances rénales du jeune. C'est une glomerulonephrite à IGA qui se présente essentiellement sous forme d'albumine dans l'urine qu'on dépisse à l'inspection médicale scolaire ou bien d'ématurie donc de sang dans l'urine qui est conduit souvent chez l'urologue. Moi aux urgences, j'étais pas vraiment inquiet au départ parce que pour moi je me sentais mal mais pas à un point d'être hospitalisé. Donc on est allé aux urgences et là on m'a pris en charge directement. Je pense que je suis même pas monté dans une charge, je crois qu'on m'a mis directement aux soins intensifs. Ici, ben voilà, je suis allé en dialyse, j'ai vu ce que c'était. Et la toute première dialyse s'est pas passée extrêmement bien parce que j'avais quelques problèmes dû au taux de durée dans le sang qui était assez élevé. Donc la première dialyse n'était pas non plus très joyeuse. À l'hôpital au Cirrus, là je suis resté quasiment un an. Et alors à la maison, là c'était une histoire de quelques mois. Quand il a été hospitalisé en août 2012, la proposition n'a même pas été faite. En fait, moi j'ai tout de suite dit au docteur Muller qu'est-ce que je peux faire. Donc j'étais candidat sans savoir ce que je pouvais faire. Et puis bon, on a fait les tests et malheureusement, il s'est avéré que je n'étais pas compatible. J'ai eu du mal au début parce que bon, je voulais absolument faire quelque chose pour qu'il puisse retrouver une vie confortable. Malheureusement, bon, suite justement à ces tests négatifs. Mais bon, il s'est avéré que tout de suite après, le docteur Muller a mis sur pied justement le fait que je puisse donner via une personne étrangère. Donc c'est-à-dire le crossover en Hollande. Donc elle a fait les démarches tout de suite. Et là, ça m'a rassuré parce que je savais qu'au final, je donnerais à quelqu'un et que mon fils recevrait justement un rêve grâce à moi. Le projet était à l'étude en Belgique, mais pas encore actuel. Et donc avec les deux universités Saint-Luc et Liège, nous avons pris l'accord de l'orienter vers la Hollande qui pratiquait déjà cette modalité depuis plus de 20 ans. J'ai appris que la personne se portait bien, donc que le rêve était bien parti. Donc quelque part, bon voilà, j'ai sauvé entre guillemets une vie. Et en même temps, mon fils a pu être sauvé aussi parce que la personne qui lui a donné, si même il y a eu des petits problèmes au début, maintenant le rêve commence tout doucement à bien marcher. Donc ça veut dire que bon, c'est positif des deux côtés. Aussi bien les infirmiers, le personnel du cirrus, le personnel de la dialyse à Verviers, ainsi que le docteur Muller, je trouve que ce sont des gens fantastiques. Ils font un travail très difficile, mais ils le font super bien. Et ça, bon chapeau à eux, parce que finalement, s'il est là maintenant, avec le moral au beau fixe, comme il le dit, c'est quand même en partie grâce à eux. Sous-titrage ST' 501